C'est parti, l'enregistrement a démarré. Bonjour Mélanie, notre public. Bonjour Eric. 224e cycle d'investigation, dont Mélanie va découvrir le thème dans quelques instants. Ce thème va, comme à chaque fois, être expérimenté par de nombreux couples opérateurs télépathes dans le monde entier, dans plein de langues différentes. Une partie de ce protocole est fixe, avec un nombre de questions imposées, et une partie du protocole est ouverte aux questions libres. Mélanie, prête ? Oui. Alors on y va. Ferme les yeux. Installe-toi, confortablement, bien entendu. Prends deux ou trois respirations profondes. Et dis-moi si tu as besoin d'une induction. Non, on peut y aller. Bien. Alors je vais compter de un à trois et tu me dis, quelle fréquence tu perçois chez ceux qu'on appelle un guide spirituel ? Un, deux et trois. Quelle fréquence tu perçois chez ceux qu'on appelle un guide spirituel ? Une fréquence très très basse. C'est un mal-être. C'est quoi ? Tu veux dire quoi par mal-être ? Ça te met toi en mal-être ? C'est une fréquence comme un angoisse. D'accord. Non, moi ça ne me met pas en mal-être. J'ai froid, très froid. Mais c'est une fréquence... D'angoisse tu dis. D'angoisse et de... Je sens un resserrement comme ça. Une compression. Une compression comme si... Un écrasement. Ok. Un écrasement... Très fort. Ok. Je pense qu'on a répondu à la première question. Ouais. Deuxième question. Existe-t-il des êtres qui jouent le rôle de guide spirituel pour les humains ? Si oui, que perçois-tu ? Des reptiliens, je vois. Des reptiliens, des grilles. Une menthe. En fait, je vois... C'est drôle parce que je vois des anges, des archanges, des dieux. Je les vois tous après l'autre. Et je les vois tous se transformer. Et tous sauter les uns après les autres. Et c'est très drôle parce qu'ils ont une... Quand je les vois en première apparence, comme ça, ils ont tous une lumière un peu brillante, un peu attirante, comme ça, attractive. Ou on a envie de faire un côté libérateur. Mais alors quand ça explose et que c'est sombre, c'est triste, c'est gris, c'est le jour et la nuit, en fait. Mais c'est une illusion qu'on nous met. C'est pas vraiment un être. C'est pas un être, c'est une illusion. Toujours s'ils existent. Troisième question. Décode l'ADN des guides spirituels et reconstitue leur forme originelle. Amont trois. Un, deux et trois. Et s'il y a dix variétés d'ADN différents, c'est pas grave. Décris ce que tu peux... Il y a du reptilien, il y a du draconien. Je vois même une partie extraterrestre. Oui. Mais encore. Du gris. Il n'y a pas d'humain du tout là-dedans. Rien. C'est tout ? Essentiellement, c'est ce qu'il y a. OK. Draconien, gris. Extraterrestre. Il n'y a pas d'humain du tout. Niveau ADN. OK. Ça tombe bien, tout ça, c'est des extraterrestres ? Oui. C'est que ça. Sincèrement que ça. OK. Quatrième question. Quel est le rôle d'un guide spirituel et comment fonctionne-t-il ? Le rôle, c'est donner une illusion. Donner une illusion à la personne pour avoir un lien et avec ce lien à différents niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau illusoire. Il y a un pompage de fréquence. Et en fonction de la réaction de l'humain suite au guide, quels qu'ils soient, parce qu'ils sont différents, en fonction de ça, ça peut agir encore plus ou moins fort par la suite. mais d'abord, ça se joue avec le premier lien, l'illusion. OK. L'illusion est donner de maximum que ça fonctionne sur un long terme. parce qu'ils essaient de pomper les fréquences à long terme de la personne. Plus elle va y croire, plus elle va faire des rituels, prières, demandes, toutes ces choses-là, en fait, plus ils pompent et plus ils reçoivent fréquentiellement. la personne ne s'en rend pas compte elle-même du tout. Parce qu'il y a un système justement où même quand la personne descend fréquentiellement ou se dit simplement ça n'a pas fonctionné, c'est comme s'il y avait une injection pour l'anesthésier à ce moment-là, pour oublier ce moment-là et qu'ils continuent le système, qu'ils continuent le... Ils sont vraiment dans l'engrenage. C'est un système d'engrenage. Bien, c'est clair. Cinquième question. Déconnecte-toi de ce groupe d'informations. Dans ce que tu perçois, quel est leur plan d'existence et de manifestation ? Leur plan d'existence est différent est différent. Leur plan d'existence est différent d'un à l'autre, mais leur... c'est d'être présent au maximum et leurs manifestations sont également différentes en fonction d'un à l'autre. Ça peut aussi bien se manifester chez certains lors de rituels, chez d'autres la nuit, chez certains ça arrive sans qu'on ne s'en rende compte, sans demande, sans rien, juste par une pensée qui s'est passée et ça s'enclenche. Donc, d'un à l'autre, ça peut vraiment avoir une action à des moments différents et de manière différente. Ok. Mais c'est aussi bien le jour comme la nuit en fonction de qui agit. Ok. Sixième question. Qu'est-ce que les guides spirituels ne peuvent pas faire ? Ils ont le droit de faire presque tout. Une fois qu'il y a eu un accord, je vois un accord. la question, ce n'est pas qu'est-ce que les guides ont le droit ou pas de faire, c'est qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire. montrer leur vraie apparence. Montrer leur vraie leur vraie apparence. ceux qui sont vraiment c'est la seule chose qu'ils ne peuvent pas faire. Montrer certains sont extrêmement beaux, même naturellement. Oui. Mais et donc se montrer très beau serait un problème ? Tu parles de l'apparence ou tu parles de quoi d'autre ? De l'apparence. Oui, mais je dis certains sont extrêmement beaux naturellement. Tu vas chez les pléadiens, ils sont à tomber par terre. Oui, mais ils ne peuvent pas. Ils doivent toujours se faire passer par un monde d'illusion par un personnage illusoire. D'accord. Ils ne peuvent pas montrer leur vraie apparence, qui ils sont et comment ils peuvent se transformer. Ils ne peuvent pas. Ils doivent avoir un côté une manipulation et d'illusion. Obligatoirement. C'est pas une question de beauté. C'est une question de protection. Protection pour eux. Ok. Septième question. Déconnecte-toi de cette information. Et maintenant, observe le corps mental d'une personne à qui l'on parle de l'existence de guides spirituels, de maîtres ascensionnés et de trucs de ce genre. Comment se comporte le corps mental ? Observe le corps mental d'une personne à qui on parle de l'existence de guides spirituels, de maîtres ascensionnés. Comment se comporte le corps mental ? Il s'endort Il y a un côté anesthésique, ascensionnés mentale. Beaucoup plus lent. Beaucoup moins réactif. Vraiment, je vois même une brume autour de ce corps mental. Comme un brouillard, un brouillard d'anesthésie. Et moi, si tu me parles de guides spirituels, comment se comporte mon corps mental ? Chez toi ? Oui. Rien à foutre, ça ne change pas. Il n'y a rien qui bouge. Ça reste toi. Donc, ce n'est pas chez tout le monde pareil ? Non, c'est pour ceux qui y croient. D'accord, là tu parles de ceux qui y croient. Oui. Et une personne qui par exemple serait sceptique, sans parler de moi particulièrement, une personne qui entend parler de ça et qui serait sceptique. je la vois bouger et avec un peu de flottement. Un peu de... C'est vraiment léger, avec un léger flottement. Mais elle n'est pas anesthésiée et et engluée, même c'est engluée par ceux qui qui croient dur comme fer. L'autre, il y a vraiment comme il y a un côté un peu ondulatoire, comme ça, un côté hésitant de ce corps mental et qui peut aussi bien basculer d'un côté comme de l'autre. Aussi bien basculer du côté très plus noir, plus gris, plus engluant ou alors à un moment donné basculer comme si il n'y croit pas du tout et rien ne le... rien ne va le toucher. et il va se remettre ses propres fréquences et sa propre apparence au niveau du corps mental sans aucun impact. C'est vraiment un système à un côté odulatoire et en fonction de où il basculera sera d'un côté ou de l'autre. Ok. Huitième question. Selon certaines croyances, chaque personne possède un guide spirituel personnel. Quelle est ta perception à ce sujet ? C'est le niveau de la croyance donc oui je vois qui en ont je vois plein de croyances différentes je vois plein de guides différents mais je vois tout à côté c'est de la c'est de la foutaise mais c'est vrai qu'il y a plusieurs chaque religion a ses croyances a ses guides a vraiment toutes 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 ces personnes mais je regarde je suis en train de regarder plusieurs choses différentes et c'est juste de nouveau illusoire ça n'a enfin c'est incorrect c'est même incorrect ok incorrect vis-à-vis de l'humain je vois c'est incorrect je vois tout ça et ça me fait rire parce que c'est pas bon ben voilà on a fait le tour de la question c'est pas ça du tout enfin c'est vraiment se foutre de l'humain vraiment bien déconnecte toi cette information neuvième question observe la partie subliminale lorsqu'elle rentre en contact avec un guide spirituel que perçois-tu comme des chocs comme des chocs fréquentiels comme un ultrason dans les oreilles comme des chocs fréquentiels et nouveau je vois comme si cette partie était broyée je revois cet écrasement de partie subliminale comme si comme s'il y avait cet écrasement et j'entends lavage de cerveau c'est vraiment c'est nouveau très très bas ok déconnecte toi de cette information ah tu voulais ajouter quelque chose c'est très bas mais de ce broyage c'est comme si quand je vois ce broyage c'est pompé pompé comme si ça se pompait dans une citerne ok c'est récolté dans une citerne c'est broyé et récolté déconnecte toi de ce groupe d'informations on arrive dans le champ des questions libres et voici ma première question respire existe-t-il des guides spirituels qui amènent de véritables enseignements ou renseignements qui ont rendu service à un être humain ou à l'humanité existe-t-il un ou des guides spirituels qui amènent de véritables enseignements ou renseignements qui ont rendu service à un être humain un groupe d'êtres humains ou à l'humanité que perçois-tu ? une lumière un soleil quelque chose d'aveuglant non quand j'écarte ce soleil ce que je perçois c'est l'intérieur de l'âme de chaque personne c'est la seule chose c'est le seul guide qui peut exister le reste ce ne sont que des des illusions et des branchements la seule chose c'est s'apporter à soi-même pourtant certaines personnes qui analysent des textes magnifiques plein d'amour non non ben si et qui analysent enfin en apparence en tous les cas oui mais c'est de l'apparence d'accord c'est juste de l'apparence c'est une canalisation de d'entités oui c'est ça canaliser c'est ça c'est canaliser des entités oui mais c'est pas des guides enfin c'est pas des guides qui apportent oui on croit que ça apporte du bien mais ça n'est pas le cas c'est relié c'est de nouveau relié à ce broyage à cette machine d'accord on croit que c'est libérateur on croit que c'est pour le bien mais c'est relié tout à un système à une machine à des tuyaux c'est en train de pomper et c'est ce système illusoire et tout le monde croit que c'est ça qui va sauver mais c'est c'est ce qui est en train de détruire de détruire trois quarts de la population par ça ils sont désespérés ils sont tellement on a rendu la population dans un système de désespoir tellement profond qu'ils sont prêts à croire toutes ces couillonnades et on en rajoute de plus en plus ok déconnecte-toi de cette information respire ma deuxième question quelle est la différence entre des guides spirituels et des interférences comme celles qu'on peut rencontrer en session qui ne cherchent peut-être pas forcément à guider ou à conseiller l'âme ou l'humain par ailleurs qu'est-ce que tu vois comme différence entre les deux le guide spirituel est là pour vraiment apporter d'office une fréquence basse à un broyage et à oui mais quelle est la différence avec des interférences classiques qui amènent une fréquence très basse et qui sont là pour pomper aussi en bonne partie l'énergie quand il n'y a pas d'autres projets derrière c'est pas lié à la même c'est pas lié à la même source c'est deux sources totalement différentes les fréquences sont pompées pour des utilisations différentes d'accord c'est deux branchements différents est-ce que tu peux décrire ce que tu vois comme différence entre les les deux projets alors le tout ce qui est guide spirituel ça va sur un c'est mondial c'est relié à une source mondiale où ça agit exactement en permanence partout la fréquence est vraiment adaptée partout en même temps et par contre l'autre ce sont c'est beaucoup plus local en fonction de certaines saisons certains espaces temps et c'est pompé mais moins fort aussi moins constant en fait c'est pas moins fort mais c'est moins constant c'est par période et puis plus que l'autre le guide spirituel c'est un pompage en permanent à cette source mondiale c'est souterrain c'est réinjecté dans la terre ok alors je vais demander quelques précisions à ce sujet avec ma troisième question existe-t-il des cas où des humains sont conseillés ou canalisent des guides spirituels sans être interférés par ces guides oui c'est possible quand l'humain est désinterféré quand l'humain est libre c'est possible qu'il les canalise et qu'il arrive à à ne pas se faire impacter et à ne pas se faire pomper mais tu es en train de me dire que les guides utilisent ou travaillent ou s'arrangent ou sont contents qu'une conscience soit déjà interférée c'est ça oui ils ont plus d'impact évidemment sur tous ceux qui sont interférés mais un humain libre qui n'est pas qui a été désinterféré ou qui n'a jamais été interféré peut éventuellement et c'est beaucoup plus clair en fait il y a pour autant le message apparemment d'après toi n'est pas bon oui le message n'est pas bon même si c'est clair même si d'accord le message est détourné il ne se fera pas impacter déconnecte-toi de ces informations et on va aborder le thème du guide spirituel sur un autre plan sur le plan terrestre il existe et a existé des guides spirituels terrestres qu'on a communément appelés des gourous je vais en citer trois dont le corps physique n'est plus tu vas te connecter à leur conscience de loin leur conscience du bien et me dire ce que tu perçois jusque là ma question est claire oui bien le premier Gurdjieff un dragon je vois un dragon est-ce que le dragon c'est Gurdjieff ou est-ce que c'est une interférence présente dans son espace subliminal touche-le c'est un dragon c'est pas une interférence ok deuxième homme charismatique qui a marqué son époque dans un autre endroit du monde Krishnamurti je vois un serpent un reptilien touche vérifie 100% noir gros froid ok et le dernier j'ai pris vraiment des traditions différentes Tchegyam Trongopa je vois un falcanoïde il reste là il reste dans le ciel ok éloigne-toi un peu de ces espaces respire d'après toi est-ce que l'enseignement quelle que soit la forme qu'il ait pu prendre amené par ces êtres ont réellement pu apporter à leurs followers leurs disciples faisons toujours un par un voilà Gurdjieff qui a beaucoup officié en France me semble-t-il et en Angleterre en Europe de l'Est à quoi il a servi qu'est-ce qu'il a apporté ou qu'est-ce qu'il a pris détourner toute une fréquence de la population qu'il suivait au niveau sexuel création donc l'énergie de création surtout ouais ok pompage de l'énergie de création sexuelle on va peut-être se faire des ennemis avec tout ça mais tant pis on continue Krishnamurti du temps de son vivant quel impact vois-tu qu'il a pu avoir maladie impact de maladie sur les personnes plutôt que de soigner c'était je vois des injections des injections des étouffements des des injections de certaines choses et des problèmes de respiration d'étouffement jusqu'à la mort avec essentiellement attaque du corps physique santé mais santé très qui peuvent aller très loin et des problèmes cérébraux vasculaires cérébraux des problèmes de vasculaires cérébraux ok et le dernier que j'ai choisi dans une tradition bouddhiste tibétaine Chogyang Trumpa quel a été pour toi dans ta perception son impact sur ses disciples je vois une récolte d'énergie d'abus d'enfants pédophilie inceste choix classe d'enfants quand ils veulent pas ils se font tuer ok décapitation je vois des abus vraiment ok horrible de là où sont ces consciences je ne sais pas si elles sont actuellement incarnées ou pas dans notre espace-temps mais beaucoup de gens continuent de lire leurs livres ou de se relier mentalement ou différentes manières assez consciences quel impact cela peut avoir encore sur des personnes aujourd'hui qui seraient intéressées ou qui veulent s'imprégner de leurs travaux ça continue à nourrir leur programmation de tout ce qui s'est passé les liens sont toujours là c'est toujours en cohérence alors en fonction de du degré d'impact ça nourrit plus ou moins ce système là c'est toujours en relation c'est toujours là ça continue le procédé est toujours en route la machine ne s'est pas arrêtée d'accord bien c'était ma dernière question respire et déconnecte toi de tout et de tous maintenant seul dans ton espace tu retrouves ton corps physique et tu y amènes les fréquences qui vont te réchauffer t'amener le bien-être et la joie d'ouvrir les yeux bienvenue sur terre et vive l'équipe spirituelle bien Melanie merci merci Eric bonne fin de journée à tout le monde au revoir tout le monde et à bientôt sans doute benvenuto a questo nuovo video di disclosures oggi parliamo della cosiddetta sessione d'ipnosi investigativa in realtà non esiste una sessione d'ipnosi investigativa non che non si possa fare investigazione d'ipnosi però è che non esiste una sola sessione d'ipnosi per dire si è fatta investigazione per prendere quell'informazione come buona perché sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni attraversa densità passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi che ha una coscienza ha una mente ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale secondo le sue credenze che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente liberi pensatori sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua a qualche metro di distanza cercando di utilizzare un mezzo che è quello della corda vocale che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido chiaramente il suono viene completamente distorto sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua eccetera ma non solo supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse per esempio un italiano e un russo o un giapponese per quanto possiamo anche interpretare il labiale non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa la lingua diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa il codice il linguaggio è diverso ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti attraverso le espressioni facciali per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine ma non solo dobbiamo anche pensare che l'altra persona che parla un'altra lingua che viene da un'altra cultura potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come x in y per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso per esempio sì e il no da sinistra verso destra no in alcuni paesi orientali come le filippine credo o qualcun altro utilizzano esattamente gli stessi segni ma al contrario no sì immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale sì che per l'altro invece no cosa voglio dire con questo esempio estremo che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante però la percentuale di inquinamento di distorsione di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto quindi fare una sessione investigativa mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio o di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente è assolutamente inutile quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi quando fate delle domande quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente beh non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni ma è un veicolo di movimento di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro come si fa quindi investigazione in ipnosi il lavoro non è semplice il lavoro è lungo difficoltoso stancante è necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone ci lavoriamo danno dei risultati quindi per noi sono buone e come abbiamo fatto ad avere queste informazioni per esempio come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto x poi ci sono magari quelli anche un po' più alti ma hanno un corpo strano hanno una pelle grigio verde hanno degli occhi grandi a mandorla neri senza una pupilla visibile non hanno quasi bocca né naso né orecchie hanno soltanto delle fessure non hanno organi genitali hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano eccetera 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 o possiamo prendere un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili gli animali rettili terrestri o gli animali gli invertebrati gli zetti terrestri perché? perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona nonostante sia anch'essa contaminata perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni fatte da tantissime persone con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno non sapevano degli altri questo dato può essere più o meno rilevante sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste non è così impossibile lavorarci da tutte queste sessioni da questo grande numero di sessioni migliaia diciamo migliaia noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte che è in comune a tutte o a quasi perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione perché no ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo discartabile scartabile e lì possiamo prendere per buono questa informazione quindi se noi su 10.000 persone diverse con operatori anche diversi in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide a forma di mantide religiosa o il rettile a forma di lucertola per esempio di serpente o di quello che sia o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso o se vediamo dei sotterranei eterici non fisici nel sottosuolo terrestre soprattutto sotto le grandi città dove c'è concentrato molto potere molta energia di questo tipo e che più ne emetta se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni certi tipi di forme in certe parti del corpo e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte eseguite realizzate da tanti anni a questa parte significa che quella è una informazione affidabile e vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima su un 100% staremo credo forse più in basso di un 2-3% immaginate tutto il resto è spazzatura è informazione spazzatura sì spazzatura c'è anche un'altra cosa da dire supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa tizio cosa fa caio cosa fa sempronio arrivano delle informazioni e si dice che tizio è biondo caio è zoppo è sempronio è uno sportivo intanto già vi ho detto che una sessione soltanto non serve d'accordo ma poi c'è da dire che una coscienza un essere in ambiente subliminale la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni mi potreste dire e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno cosa non fanno intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare a meno che non lo recida non lo annulli quindi quando io faccio la domanda a un essere se lo faccio attraverso l'interferito mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi non è detto che mi arrivi questa informazione assolutamente potrebbe esserci completamente un muro come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque ma non è detto e comunque quando ci arrivano informazioni in una situazione di non interferenza o non interazione non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminare dell'altra persona o dell'altro essere o qualche altro essere qualche altra entità furba approfitta della situazione osserva quello che sta succedendo si mette in mezzo si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte prima perché non è detto che debba conoscerle e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio e quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come? per lavorare su un soggetto da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'opnosi affidabile un'ipnosi con un livello di informazione certa con un'alta percentuale di informazione certa non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi analizzandola e spiegando il perché spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi che poi anche è molto istintivo supponiate che supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet per esempio un fatto di cronaca voi preferite mettervi su un sito ufficiale a caso lanza in italia adn kronos qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa non possono trasmettere una bufala sicuramente verrà sicuramente manipolata ad altri livelli ne parleremo in altri video ma a livello base la fonte è certa sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito il primo blog che vi passa davanti magari ha 4 followers perché non mi dà nessuna garanzia della certezza della fonte non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attinguano quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi perché dico spazi ristretti perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo nello spazio storici parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme immaginate immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri quante informazioni ci sarebbe e quante informazioni da filtrare sarebbe quasi impossibile farle in questa maniera ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione se noi prendiamo per esempio investighiamo sulla pedofilia nella chiesa cattolica ecco se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili presuntamente affidabili con un numero di sessioni sicuramente alte ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche su temi molto più generici quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi in dettagli per poi alla fine quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro mettere insieme tutti i puzzles questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi quando si fa ipnosi investigativa la sessione per risolvere una problematica un problema con un presunto una presunta origine esoterica di un cliente di una persona è un'altra cosa sono altri metodi altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera a un altro scopo grazie ci vediamo al prossimo video disclosure ciao a un'altra maniera